Alors il y a une question qui est revenue plusieurs fois et à laquelle je pense qu'on n'a jamais répondu durant les autres webinaires. Pourquoi après un orgasme ou une éjaculation on est ultra fatigué ? Pourquoi on est terrasseux, notamment les hommes il me semble. Et est-ce que ça peut aussi pousser à une fatigue plus générale ? Quand on a une décharge d'orgasme, je dis bien une décharge d'orgasme, on a en même temps dans notre corps, en même temps que l'orgasme, on a des sécrétions hormonales brutales. C'est des sécrétions de type morphine, antidépresseurs, décontracturants, antistress. En gros, c'est comme si on vous faisait une intraveineuse pour vous détendre. Donc, on est prévu biologiquement pour être apaisé. C'est quelque chose qui est dans la nature. Chez la femme, c'est la même chose, sauf que chez la femme, c'est des sécrétions qui viennent plus lentement. Donc, l'apaisement se fait progressivement et non pas de façon brutale. Et donc, c'est tout à fait logique qu'un homme sente qu'il a envie de se reposer ou de se détendre ou de fermer les yeux. D'ailleurs, beaucoup d'hommes utilisent l'éjaculation, que ce soit par masturbation ou par rapport sexuel, pour s'endormir. C'est logique. En revanche, il faut distinguer ça du fait qu'on a une véritable fatigue, c'est-à-dire une sorte d'abattement après. Comment on fait la distinction ? Si après une jouissance, je sens que je suis fatigué, détendu et que j'ai envie de me laisser aller, c'est normal. En revanche, je dois être capable, s'il le faut, de me lever et de faire autre chose. Exemple, j'ai joui, mais tout d'un coup, on sonne à la porte une minute après, je devrais être capable de me lever et d'aller ouvrir la porte. Si je sens que ce genre de choses est quasi impossible après l'éjaculation, les personnes qui disent « mais je suis vraiment abattu », ou si je sens qu'à chaque fois que j'éjacule, je suis comme triste, bizarre, j'ai joui et pour autant je suis malheureux, il y a un truc qui ne va pas. Là, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculation, qui a une sorte d'allergie à son propre sperme. C'est très rare, c'est hyper rare, mais si vous sentez que vous avez des véritables symptômes d'abattement, tristesse, mal-être, fatigue, petite douleur musculaire à chaque fois que vous jouissez, ce n'est pas normal que ça aille jusqu'à ce point-là. En revanche, donc là, une consultation médicale est nécessaire. En revanche, que vous sentez que vous êtes juste détendu et qu'une envie, c'est de s'endormir et pas envie qu'on vous parle ou quoi que ce soit, ou une fatigue, c'est tout à fait normal. Il faut savoir que ça ne donne jamais, jamais d'autres problèmes. L'éjaculation ne donne pas de problème du genre « je suis devenu tout le temps fatigué ». Ça, ça n'arrive pas, c'est toujours sur un laps de temps, une heure, deux heures, quelques heures, 24 heures et normalement après, tout reprend normalement. Donc, quelqu'un qui est fatigué de façon continue, ça n'a pas de lien direct avec l'éjaculation. Ok. C'est noté. Merci beaucoup Gilbert. Alors, pour finir sur cette question, il y a une personne qui demande si la masturbation fréquente diminue l'énergie dans la journée. Si on est quelqu'un de très angoissé, très anxieux et qu'on se masturbe, on va plutôt diminuer l'anxiété. Donc, ça risque d'être utile. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut devenir dépendant à la masturbation. En revanche, quelqu'un qui se masturbe beaucoup et qui a une activité physique, il travaille dans le BTP sportif, il risque de sentir quand même qu'il manque de l'énergie dans sa journée suite aux masturbations. Donc, ça dépend une fois de plus de la situation de chacun.